Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois d'avril. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies du mois de mai 2018. La première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte des émotions dans l'oracle du chemin Palais d'Or. Donc on a une très jolie carte qui parle d'émotions profondes, d'émotions enfouies en vous, peut-être d'émotions qui sont muettes depuis un certain temps, qui vont remonter à la surface ce mois-ci. Et le but ça va être bien évidemment de permettre qu'elles soient guéries, qu'elles soient exprimées une bonne fois pour toutes. Donc si vous avez des événements qui vous font remonter des sensations dont vous n'étiez pas occupé depuis longtemps, l'idée c'est de ne pas rejeter tout ça, mais au contraire d'être vraiment dans l'acceptation, dans l'accueil, de tout ça pour que vous puissiez maintenant les guérir et passer vers un chemin qui soit beaucoup plus positif, qui soit beaucoup plus léger et dans lequel vous allez être beaucoup plus en accord avec vous-même. Il se peut que ce soit des émotions qui soient liées à votre enfance, qui soient liées à des échecs, à des déceptions, des croyances limitantes. Mais le but de ce mois-ci c'est vraiment de vous permettre d'accéder à une plus grande connaissance de vous-même et à une manière d'être qui soit beaucoup plus libérée et libre qu'avant, pour que vous puissiez vous construire une vie beaucoup plus positive qu'avant avec de l'épanouissement, de l'avancement. Donc on a le fait d'accepter d'affronter certains démons intérieurs qui n'ont pas été combattus jusqu'à maintenant pour pouvoir maintenant triompher de tout ça et retrouver de la confiance en vous, de l'énergie et un sentiment de légitimité face à votre droit au bonheur. Donc on a quand même un mois qui vous permet d'avoir une vie beaucoup plus positive qu'avant mais qui va demander aussi de faire preuve de courage, d'aller regarder en face certaines choses qui étaient blessantes pour pouvoir les guérir. Et l'idée dans tout ça bien évidemment c'est d'accepter qui vous êtes, d'accepter certains passages un petit peu sombres de votre vie parce que vous avez peut-être aujourd'hui conscience des leçons mais que vous n'avez pas jusqu'à présent accepté d'aller vous débarrasser de l'émotion. L'émotion c'est la part de nous qui ressent les choses et quand on doit passer par des choses qui sont difficiles à vivre et bien parfois les émotions on a peur de les vivre parce que c'est de la souffrance, parce que c'est de la tristesse et là on vous demande d'aller retourner contacter ces émotions-là une bonne fois pour toutes. Mais le but c'est bien évidemment que vous soyez conscient aussi que vous êtes maintenant capable de gérer ces émotions, de les vivre un instant et qu'elles ne sont pas là pour gérer et maîtriser toute votre vie. Une émotion doit se vivre sur l'instant et on a la possibilité bien évidemment de recréer cet instant-là quand on ne l'a pas fait une fois mais une émotion ne doit pas être revécue dans un cycle permanent. Donc si vous avez un sentiment de déjà vu par rapport à quelque chose de négatif si vous avez l'impression que malgré les avancements de votre vie il y a une partie de vous qui est toujours pareille, qui n'est pas guérie ça va être une opportunité ce mois-ci de le faire par les événements qui vont se présenter dans votre vie ou dans votre quotidien ou par un événement un petit peu imprévu. Ça peut être une discussion qui déclenche ça ça peut être parce que vous apprenez une certaine nouvelle mais voilà l'idée c'est de prendre le large par rapport à ce qui vous a blessé avant en acceptant de faire le deuil de la partie difficile et ça veut dire accepter d'avoir dû la vivre mais que ça ne doit pas vous gouverner. Alors je continue le tirage et qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'amour et responsable de ses actes. J'adore cette illustration, je la trouve vraiment très jolie. Le fait d'aimer, de protéger les petits il se peut que ce soit des émotions par rapport à l'enfance par rapport au fait d'avoir eu l'impression d'être un petit peu bafoué lié à l'enfance que ce soit vous l'enfant ou que ce soit parce que vous estimez que vous n'avez pas été assez aimant en tout cas parce que vous acceptez de le voir que vous n'avez pas été assez juste accepter les conséquences qu'ont eu ces actes-là que vous les ayez subis et que vous les ayez créés pour pouvoir maintenant vous confronter à ce que ça vous fait ressentir et évoluer, passer au-dessus de ça et faire mieux. On a vraiment cette idée ici de protéger, de caliner de donner à ceux qui sont fragiles, à ceux qui sont petits les moyens de se développer correctement. Et c'est un travail que vous pouvez avoir à faire de manière interne vis-à-vis de vous-même. Protéger votre enfant intérieur, écouter ce qu'il a à dire pour lui permettre de mieux s'exprimer et de guérir. Ça peut être aussi vous libérer de schémas toxiques ou d'émotions refoulées par rapport à l'attitude de vos parents dans votre enfance qui vont remonter pour pouvoir ne plus obéir au schéma que vous avez mis en place pour survivre à l'époque où vous étiez dépendant du bon vouloir de quelqu'un pour maintenant prendre plus d'indépendance, plus de liberté et oser vous lancer dans la vie avec une nouvelle confiance, c'est-à-dire la confiance que vous êtes capable de vivre, de gérer vos émotions et de ne pas vous laisser envahir parce qu'aujourd'hui vous êtes capable de prendre soin de vous. Donc il y a aussi une idée de grandir intérieurement, de devenir plus adulte et plus responsable vis-à-vis de soi-même et donc vis-à-vis des autres en prenant des décisions qui sont responsables, qui sont justes et qui permettent à chacun d'être épanoui. Je vous lis le petit message qu'il y a derrière. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites a des conséquences et d'une manière ou d'une autre vous serez confrontés aux conséquences de vos actes. Tous les êtres humains sont totalement responsables de leurs actes même s'ils n'en ont pas envie. Donc il se peut que vous soyez aussi confrontés à certaines émotions que vous avez refoulées, à certains actes que vous avez refoulés, à certaines manières de fonctionner où vous n'étiez pas très juste, où vous avez eu tendance à fuir vos responsabilités ou peut-être à fuir aussi votre liberté parce que vous n'avez pas affronté certaines peurs. Et il est maintenant temps d'enlever le mouchoir que vous aviez posé sur ces réalités qui faisaient peur ou qui étaient des réalités difficiles à assumer ou l'un ou l'autre. Pour que vous puissiez maintenant vous libérer de tout ça, faire les choses proprement, les faire de la manière la plus juste et pouvoir continuer à avancer sur votre chemin avec beaucoup plus de paix intérieure parce que vous faites ce qu'il faut, vous faites ce qui est juste. Soit pour vous épanouir, soit pour assumer vos actes. Et l'idée ça n'est absolument pas ni de vous punir, ni de vous obliger à passer par des moments douloureux. L'idée c'est de vous permettre de rétablir la vérité, de prendre conscience de vos capacités, de vous ouvrir à votre possibilité de faire les choses bien pour pouvoir avancer. Donc si vous avez des phobies, ça peut être le moment de les régler. Si vous avez des peurs incontrôlées et que vous ne savez pas d'où elles viennent, il peut y avoir des opportunités de les comprendre. Si vous voulez par exemple commencer un travail d'hypnose ou un travail avec les cartes pour aller travailler avec votre inconscient, c'est le bon moment de le faire. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations, vous pouvez me joindre via l'adresse mail de lacarteauxétoiles.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles. Vous avez les adresses sous la vidéo dans la description. Donc voilà, c'est vraiment le moment de prendre ses responsabilités. Après, cette carte-là peut aussi vouloir dire que si vous avez décidé de vous engager dans quelque chose, c'est le moment d'assumer vos responsabilités. Et qu'en le faisant, vous allez pouvoir trouver du bonheur, de la joie. Et vous allez peut-être aussi pouvoir guérir votre peur de ne pas être capable d'aimer ou de ne pas être aimé ce mois-ci. Parce que vous allez avoir l'opportunité de donner ou de recevoir de l'amour, de la protection et de donner ou à vous-même ou à une autre personne les conditions idéales pour s'épanouir et se sentir en sécurité. On est vraiment sur un travail de sécurité intérieure qui était peut-être un petit peu défaillante et qui ou vous a fait faire de mauvais choix ou vous a bloqué que vous allez pouvoir guérir ce mois-ci. Allez, je vais maintenant regarder ce qu'il en est pour les béliers au mois de mai avec les cartes de tarot. Je la trouve vraiment pleine de messages et vraiment très jolie cette illustration. On a vraiment l'amour inconditionnel, l'amour instinctif et l'amour finalement que tout le monde mérite. On a l'amour d'une mère envers ces petits chatons qui les protègent, qui leur donne les premiers soins, qui leur donne les premiers câlins. Donc on est vraiment sur cette sécurité de base qui est à travailler surtout dans la relation parent-enfant, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit liée à votre histoire familiale. Ça peut être aussi dans votre démarrage de vie professionnelle ou si par exemple à l'école vous avez été dévalorisé, allez recontacter ces émotions-là pour les guérir. Voilà, en fait on guérit le passé, on se pardonne aussi certains mauvais choix, on pardonne les mauvais choix d'autres personnes pour aller vers une vie plus épanouissante ce mois-ci. Alors, la première carte qu'on a c'est la carte du diable. Donc on est sur une arcade majeure qui représente la tentation, qui représente parfois le fait de faire les choix qui sont les plus attirants mais qui ne sont pas les meilleurs et qui représente aussi la manipulation. Donc ce mois-ci, vous risquez d'être confronté à des personnes du passé qui reviennent ou physiquement ou par les souvenirs pour que vous puissiez décider maintenant d'accepter d'être celui qui tire les ficelles de votre vie et ne plus laisser les autres faire la même chose. Pour d'autres béliers, il va être temps de prendre conscience que vos actes, vos paroles, vos choix ont de l'influence sur la vie des autres et que donc quand vous prenez une décision, quand vous agissez d'une certaine manière, vous devez réfléchir aux conséquences. L'idée, c'est de réussir à ne plus faire vos choix en fonction de la peur ou en fonction de la facilité mais en fonction de votre cœur, de ce que vous êtes capable de donner comme amour et d'essayer de donner le meilleur de vous-même. Vous allez avoir des opportunités de donner le meilleur de vous-même ce mois-ci, les béliers et de corriger certains comportements négatifs qu'ils aient été subis ou que vous les ayez créés. Avec cette carte-là, il peut être aussi question de se libérer de certaines choses qui sont addictives, qui sont nocifs pour vous parce qu'elles étaient là, parce qu'elles comblaient un manque ou un besoin qui n'était pas reconnu. Vous voyez, sur cette carte-là, on a le diable qui tire les ficelles d'un personnage qui devient sa marionnette. Donc on a l'idée de prendre effectivement la responsabilité de ses actes et aussi de reprendre la responsabilité de sa propre vie plutôt que de la laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un mois où on va se mettre face à soi-même, où on va se regarder en face et où on va regarder les choses telles qu'elles sont. Alors, avec cette carte-là, il se peut que vous ayez sur votre chemin des tentations. Des tentations d'abandonner, des tentations de faire des mauvais choix, des tentations de suivre des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et l'idée, ça va être dans ce cas-là, bien évidemment, de réussir à ne pas céder et de rester centré dans votre cœur et de faire les choix qui sont les plus épanouissants pour vous plutôt que ceux qui apportent des satisfactions ou momentanées ou superficielles. On cherche vraiment là à sortir de la superficialité et on cherche aussi à sortir du fait de se fuir soi-même en ne se donnant pas les moyens de s'épanouir parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait matérialiser, de ce qu'on pourrait créer. Donc, on essaye vraiment de renouer avec notre pouvoir créateur pour en tirer le meilleur et le diriger avec amour. Ensuite, on a encore une arcane majeure où on a l'impératrice en carte centrale qui nous parle de création, qui nous parle de fertilité, qui nous parle de naissance, de nouveauté. Alors, avec ces deux cartes-là, il se peut que certains, vraiment, on va travailler sur des blessures très très anciennes. Ça peut être même des blessures qui datent de la vie intra-intérine avant la naissance. Voilà, ça peut être le bon moment pour aller travailler sur les mémoires de liens à la mère. Peut-être si vous avez le sentiment de ne pas avoir été désiré ou si vous avez fait sentir à un enfant qu'il n'était pas désiré, allez guérir tout ça, allez pardonner tout ça. Autorisez-vous le droit de ne pas être parfait qui vous donne aussi le droit d'évoluer et de changer. Et faites la même chose avec vos parents si c'est vos parents qui vous ont fait souffrir. Donc, on peut être sur la guérison d'un lien maternel, d'un lien de parentalité. On peut être sur la guérison d'un lien avec un tuteur qui a été difficile, avec quelqu'un qui aurait dû vous protéger, vous enseigner, vous donner de quoi avancer dans la vie et qui ne l'a pas fait. Ou de votre capacité à vous à jouer ce rôle-là en laquelle vous n'avez pas cru, vous n'avez pas eu confiance ou que vous n'avez pas pris au sérieux. Donc, il peut y avoir aussi avec ces deux cartes-là le fait de devoir prendre aujourd'hui les responsabilités de décision, d'actes qui ont été posés avant. Alors, ça peut être aussi le fait d'accueillir un nouvel peut-être animal de compagnie, d'adopter peut-être un animal de compagnie pour lui apporter de l'amour et découvrir une nouvelle manière d'aimer. Ça peut être aussi peut-être avec cette carte-là l'adoption d'un enfant ou ça peut être aussi guérir des blessures par rapport au fait d'avoir été adopté. Voilà, on a vraiment tout ce travail de guérison par rapport au fait de... par rapport à ce que vous avez vécu par rapport à l'amour maternel ou à l'amour de base qui vous a manqué ou que vous n'avez pas su transmettre comme vous l'auriez souhaité. Il y a besoin d'aller se pardonner ou pardonner aux autres les manquements pour retrouver du pouvoir de création et pour décider maintenant de matérialiser des choses qui correspondent à l'épanouissement plutôt qu'au manque ou à la peur. Donc on a vraiment un travail profond pour vous qui s'opère avec une guérison possible. Ça peut passer par l'apparition de tentations de personnes négatives, de miroirs un petit peu difficiles aussi, d'être mis face à vos actes. Mais l'idée c'est vraiment d'avancer et de reprendre du pouvoir pour aller se créer une vie qui soit beaucoup plus faite d'abondance positive et de partage et qui va dans le sens de ce que votre cœur souhaite plutôt que dans le sens de fuir pour être sûr de ne pas souffrir. Et la dernière carte qu'on a c'est le 9 de denier donc on a vraiment une issue positive. Le 9 de denier c'est le fait d'arriver à une abondance financière matérielle des conditions de vie qui vous correspondent. Donc on a vraiment des émotions à libérer pour renouer avec notre capacité à être responsable à créer des choses à mettre des gens en sécurité que ce soit nous-mêmes ou que ce soit d'autres personnes. Et avec ces cartes-là on a le fait d'aller vers la création d'un épanouissement nouveau. Faites simplement attention à ne pas vous contenter d'un épanouissement matériel mais à faire des choix qui vont vous permettre de vous épanouir aussi émotionnellement parlant. Si vous avez des décisions à prendre si par exemple vous devez prendre un nouvel emploi que ce nouvel emploi vous permet d'atteindre un niveau de sécurité financière et matériel élevé mais par contre il n'y a plus de place pour s'épanouir il n'y a plus de place pour la créativité ou pour le partage ce n'est peut-être pas forcément le meilleur choix pour vous. Donc voilà ce mois-ci on va vous proposer peut-être de faire des choix et il faudra réussir à faire les choix de l'épanouissement sur tous les plans plutôt que les choix qui vous mettent le plus en sécurité au niveau matériel ou qui vous permettent le plus de confort dans le sens de ne pas avoir peur de manquer de matériel de nourriture d'argent voilà l'idée c'est de ne pas écouter que ça mais d'aller vraiment au bout de vous-même pour chercher la voix du coeur plutôt que la voix de la peur que ce soit en changeant vos comportements pour être plus présent pour quelqu'un que vous aimez que ce soit en vous autorisant le fait d'aimer ou que ce soit en allant réparer en vous votre droit à être aimé voilà allez voir un petit peu du côté de vos blessures profondes pour pouvoir les guérir s'il y a eu des sentiments de rejet s'il y a eu des sentiments d'abandon ou des abandons ou des rejets carrément voilà l'idée maintenant c'est de vous autoriser le droit à être épanoui à vivre une vie où vous avez les moyens de vous réaliser et de décider de faire ça au nom de votre coeur qui mérite d'être épanoui et qui a de l'amour à donner voilà si jamais vous êtes dans le refus de regarder en face la réalité d'amour qui peut être la vôtre il se peut que ça soit un petit peu compliqué il se peut que vous vous sentiez un petit peu seul donc essayez de ne pas combler la solitude par des addictions par le jeu par le fait de chercher des relations légères mais au contraire essayez de mettre en place un système qui va vous permettre de vous épanouir et émotionnellement parlant et sur le plan financier donc sur un plan un petit peu plus positif il se peut aussi que ce mois-ci si vous arrivez à vous libérer des émotions et des schémas toxiques d'avant vous arriviez à saisir les opportunités qui se présentent à vous à accepter d'être sur terre en train de vivre une vie matérielle et de devoir vous épanouir aussi à ce niveau-là au niveau terrestre au niveau sécurité au niveau besoin primaire finance et que vous arriviez à vous lancer dans un projet dans la création de quelque chose qui vous permette d'atteindre un niveau de vie supérieur à celui que vous aviez avant au niveau matériel financier il se peut que vous déménagez dans un endroit plus confortable parce que vous allez avoir réglé les émotions du passé vous allez vous autoriser une vie meilleure il se peut que vous ayez une augmentation de salaire si vous êtes à votre compte une augmentation de votre clientèle une augmentation de succès enfin voilà il se peut que vous ayez des satisfactions financières et matérielles qui doivent pour rester positive vous servir de tremplin pour le partage la création d'une vie meilleure où vous consacrez du temps à aimer et à être aimé et à ne pas rester que dans le côté matériel pour que ça soit réellement positif sur le long terme mais bon si vous avez des réussites professionnelles profitez-en donc avec ces cartes là on a celle-ci où on a la maternité qui est représentée on a celle-ci où on a la naissance qui est représentée il se peut qu'il y ait aussi des familles qui s'agrandissent que ce soit avec l'arrivée d'un enfant d'un animal de compagnie un rapprochement familial voilà on a cette idée de pouvoir se coconner se retrouver ensemble pour partager de l'amour et de l'affection si on ouvre son coeur qu'on s'y autorise et on a l'idée de travailler sur le fait que l'amour c'est l'énergie de base c'est ce qu'on doit faire circuler mais que pour pouvoir vraiment s'épanouir on a aussi besoin d'être matériellement et financièrement en sécurité donc que ces deux aspects ne sont pas contradictoires mais qu'ils peuvent être au contraire complémentaires si on reste dans un juste équilibre et c'est vraiment ce qu'on vous demande de trouver ce mois-ci l'équilibre le pouvoir faites appel aux éléments concentrez-vous sur vos intentions le plus grand des dragons est en vous donc on a bien cette idée que si vous allez et c'est marrant en dessous du paquet j'avais la carte de la réconciliation avec cette image encore du lien mère-enfant rappelez-vous la source de l'amour un acte de montée suffit à enclencher le processus aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas donc on a bien cette idée d'utiliser son pouvoir créateur à la fois pour se créer des conditions de vie matérielles qui sont positives avec ce côté ancré le bélier qui avance mais l'idée c'est que le pouvoir vient de l'intérieur et donc vient de l'amour donc utilisez le pouvoir de l'amour pour prendre vos décisions pour avoir confiance en vous pour affronter vos peurs et pour vous autoriser aussi à aimer avec tous les moyens que vous avez et donc aussi pour vous autoriser le droit à avoir les moyens aussi matériels et concrets de partager dans dans le confort dans la sécurité et dans le fait de pouvoir faire des choses qui vont être du partage et de l'épanouissement voilà l'idée de cette carte c'est un petit peu le pouvoir de la richesse n'a pas vraiment d'intérêt si on est seul si on n'a pas d'amour donc voilà libérer l'amour pour donner du sens au fait d'avoir de la sécurité matérielle et si vous avez de l'amour à donner et que vous n'en avez pas les moyens autorisez-vous le droit à la sécurité matérielle pour pouvoir exprimer cet amour de plein de manières différentes dans le monde matériel qui est le nôtre donc on cherche aussi à rétablir l'équilibre entre l'amour de soi et le droit à se sentir en sécurité donc à avoir les moyens d'être bien en tout ce qui concerne le terrestre allez qu'est-ce qu'on a légèreté je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres on est dans cette idée d'arrêter de se juger et de se pardonner pour pouvoir maintenant prendre ses responsabilités et avancer positivement je pardonne je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi donc là on a l'idée d'aller aussi pardonner ou à soi-même ou au lien maternel ou à toute personne qui a pu nous faire souffrir je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure ainsi tout devient légèreté donc voilà le fait de voir les épreuves comme nécessaires c'est le fait d'accepter de vivre ces émotions mais de ne pas rester bloqué dedans et bien voilà les béliers pour ce mois qui devrait être plein de libération d'avancement vers plus de sécurité et de confort matériel et le fait de chercher à donner plus de sens à votre vie en libérant votre capacité à aimer en tout cas c'est ce que je vous souhaite je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous dis à bientôt ou par message ou dans de prochaines vidéos à bientôt Merci.